Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et Lupine, on revient avec vous pour une nouvelle astuce Animal Crossing Horizon et aujourd'hui un des soucis qu'on a en débutant dans Animal Crossing c'est de pouvoir ranger tout le bazar qu'on trouve parce que bon comme on veut vendre pas mal de choses bien évidemment et bien tout de suite c'est plein donc on a notre petit inventaire là comme ça et on n'a pas beaucoup de place je sais même pas j'ai même pas compté combien il y avait ça doit faire 10 non peut-être 10 x 2 donc ben voilà donc le souci c'est ça c'est que c'est souvent plein donc on va rentrer dans notre maison et un petit conseil toutes les matières que vous souhaitez garder de les entreposer chez vous alors hop on rentre à la maison donc voilà vous voyez là par exemple j'ai chez moi une pierre dont je ne me sers pas et dont j'aurai certainement besoin plus tard donc là bon je vais vous faire l'exemple par exemple avec les pétales de cerisier on peut en avoir besoin donc on appuie sur la touche à et on a donc lâché quand vous faites lâcher ça le pose donc par terre vous voyez là sur mon plancher et je peux revenir le chercher quand je le veux autre façon de ranger les affaires dans votre maison vous avez la touche qui est donc sur le pad alors hop c'est la touche droite est donc là vous avez un petit peu plus de place vous voyez en bas alors là on ne voit peut-être pas si dans le petit rond en bas à gauche de l'écran c'est marqué 18 sur 80 donc on a 80 places à cet endroit voilà donc la loupaille nous a montré on a 80 places donc ça fait quand même vous voyez moi j'ai mis le bois parce que le bois on en a souvent besoin surtout ne vendez pas votre bois vous en aurez besoin pour construire vos meubles tout ce qui est bois pierre argile surtout gardez le on va maintenant aller au bureau donc des résidents et je vais vous montrer comment agrandir vos étagères nous voici donc au bureau des résidents et si vous avez donc il faut par contre avoir 5000 miles nook pour pouvoir accéder à cette nouvelle fonctionnalité donc direction le nook stop hop et donc on va dans le nook shopping dans les articles spéciaux il me semble non c'est pas là c'est pas là non plus bon alors j'avais une envie subite de shopping je me suis planté je suis désolé donc c'est échanger des miles nook et alors c'est ça savoir s'organiser donc vous voyez ça compte ça coûte pardon 5000 miles donc ça fait quand même pas mal mais on en a besoin donc il n'y a pas le choix on y va et donc grâce à cette nouvelle fonctionnalité on va avoir une ligne en plus sur notre inventaire donc on nous dit voilà qu'on a optimisé la place dans nos poches et qu'on peut ranger plus de choses alors hop je mets là donc vous voyez par rapport à tout à l'heure j'ai toute cette ligne en plus donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix donc c'est bien ça dix rangements en plus quand vous serez bien plus riche c'est à dire pour 8000 je crois 8000 miles nook il y aura donc une deuxième ligne que vous pourrez rajouter donc au même endroit qui s'appellera le guide du four poche donc voilà les petites astuces pour optimiser vos rangements donc comme je vous disais surtout ne vendez pas tout garder vos bouts de bois vos pierres car vous en aurez besoin pour construire amusez vous bien et je vous dis à bientôt ciao